Monsieur le maire, je souhaite simplement expliquer pourquoi je voterais contre cette délibération, sans polémique et avec sincérité et conviction, comme vous venez de le faire et comme Jean-Marc Pujol l'a fait avant moi. Le passé de résistance de Monsieur Sergent pendant les heures les plus sombres de notre histoire force l'admiration. L'histoire personnelle de Jean-Marc Pujol et de sa famille, comme celle d'un million de Français d'Algérie, me touche et m'émeut et il faut les remercier de continuer à transmettre aux générations qui n'ont pas vécu cette triste période. Je veux être claire, la façon dont les pieds noirs et les harkis ont été traités est une tâche sur notre République. Il n'en demeure pas moins que la violence politique ne doit jamais, jamais être valorisée et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec ce choix. Des innocents, des élus de la République, des militants ont été tués pour leurs idées, des attaques aveugles ont semé la terreur. Il s'agit là aussi de tâches indélébiles dans notre histoire. Je n'ai bien sûr pas vécu cette période, mais ce qu'on m'en a transmis, c'est aussi la gestion de la réalité avec courage, par un grand homme, pour redonner à notre nation toute sa place dans un monde qui changeait en même temps que s'effondrait l'Empire colonial. Cette grandeur de la France et son indépendance par rapport au reste du monde qui animèrent l'action du général de Gaulle tout au long de sa vie, parce que, comme il l'affirmait, les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Le général de Gaulle a voulu que nous soyons un grand pays, nous lui devons. C'est cela que je veux transmettre à mes enfants. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.